Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui les amis, pour la suite de la coupe du monde 2030, voilà on est en 8ème de finale face au Venezuela, vous l'avez vu lors du dernier épisode, évidemment on va refaire un petit récap de ce qui s'était passé, on avait en tout cas fait une belle phase de groupe, voilà avec 3 matchs et 3 victoires en finissant devant le Mexique et la Roumanie ainsi que la Colombie, voilà on avait fait vraiment une phase de groupe plutôt intéressante, on avait fait quelques démonstrations notamment face aux Colombiens même s'ils n'étaient pas exceptionnels et au programme donc de cet épisode évidemment on fera les 8ème de finale et si on se qualifie on fera les quart de finale, voilà donc alors vous allez me dire bon la vidéo dure tant de temps, donc Rémi ça veut dire que tu es qualifié, vous connaissez ma ruse et évidemment si on se fait éliminer face au Venezuela je comblerai la fin de la vidéo d'une manière ou d'une autre, voilà donc c'est normal le temps qu'elle dure, voilà vous n'avez aucun moyen de savoir tout simplement si on s'est qualifié, et évidemment on se retrouvera pour un épisode d'après si on se qualifie aussi en demi-finale et en finale, voilà vous avez compris l'idée, on va essayer dans cet épisode évidemment de redorer un peu le blason de l'équipe de France qui depuis quelques jours là devient un peu compliqué, alors honnêtement quand je tourne la vidéo le match de la Finlande DLVV évidemment n'est pas encore passé, voilà on est dimanche quand je tourne la vidéo, donc mais il y a déjà eu les deux matchs d'avant quoi, face à la Suède et face à la Bosnie et très clairement on va pas se mentir que c'est vraiment pas top du tout, en tout cas c'est mon avis mais très franchement je trouve ça un peu, ouais c'est compliqué, c'est très très compliqué l'équipe de France en ce moment DLVV, en espérant évidemment qu'il relève la tête un petit peu puis qu'il nous refasse un peu plaisir, mais comme vous le voyez on a une équipe qui au final ressemble un peu à celle qui pourrait arriver quand même plus tard on a vu quand même du Diaby qui a fait ses premiers pas en équipe de France, donc il a fait à peine 1 minute 30 je crois dans le match de la Bosnie et il est rentré par contre un peu plus tôt pour le match face à la Suède, donc face à l'Ukraine pardon, et voilà je trouve qu'il a été plutôt intéressant pour une première, c'est toujours plutôt cool mais voilà il y avait quand même des joueurs comme le petit Théo Hernandez aussi qui était là, en tout cas qui est présent dans le groupe DLVV voilà enfin bref on va pas non plus déblatérer sur l'équipe de France DLVV et la ressemblance par rapport à la mienne mais on sent que ça peut quand même être le cas, voilà les amis, on va écouter l'équipe elle est reposée, l'équipe elle est type on va y aller comme ça avec évidemment Mbappé, Diaby, Cherki devant, Ndombeleka, Mavinga, Nduzi au milieu de terrain on a Rakim Pembe, Upamekano en défense centrale, Moukile à droite et Théo Hernandez à gauche avec évidemment notre petit Théo Pierre, le régène dans les cages avec toujours un autre régène, je vous le rappelle, le petit Aeneba qui peut-être encore une fois je le dis, je le répète, le régène de KM Benzema mais j'ai un petit doute là-dessus, Dembele, Oliz, Aouar, Kamara, Mendy et Konaté composeront le banc et on va y aller pour ce match d'année, comme d'habitude si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, j'ai extrêmement chaud et à vous abonner à la chaîne, bien sûr si ce n'est pas encore fait, je sens que ce chapeau va me saouler ouais, là je transpire au bout de deux minutes, c'est parfait, on y va pour ce match, let's go je devrais mettre des petites aérations, non ? peut-être, hein ? sur le côté, là, des petites... parce qu'il y a une aération en haut, mais sur le côté, il n'y a pas c'est con allez, c'est parti les amis pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2030 on a eu un tirage plutôt favorable, vous l'avez compris avec le Venezuela la petite surprise de ces phases de groupe qui a réussi à se qualifier, je ne sais plus le groupe exactement mais, ouais, je sais qu'ils ont fait quand même une belle prestation donc ça c'est plutôt sympathique voilà, on va essayer de faire de belles choses les amis on va essayer d'aller chercher cette cinquième étoile évidemment, parce que je vous rappelle qu'on en a déjà quatre grâce à ma carrière, évidemment parce que sinon, dès le VV, on est loin des quatre évidemment, on y va pour les meilleurs moments de ces huitièmes de finale c'est parti, on se calme Rémi, on se calme il a joué de la part de de Presnel Kimpembe, comme d'habitude, c'est lui le dernier rempart et pour l'instant, il est vraiment exceptionnel Kian Mbappé peut-être pour l'ouverture du score c'est surtout arrêté par le portier vénézuélien Kian Mbappé qui a été un petit peu tranquille sur cette action quand même, il aurait peut-être dû faire un peu mieux et la Théo en reste un petit peu en difficulté qui va perdre son duel, première occasion chaude pour l'équipe de France, mais Kian Mbappé qui aurait peut-être dû quand même là, il aurait dû la mettre, on va pas se mentir allez, pourquoi pas la contre-attaquer avec Diaby Diaby, non, ça c'est le passe pour Mbappé elle ne le passera pas oh non oh la 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 ah c'est n'importe quoi le scandale, le scandale ça va être une main, mais alors je suis même quasiment sûr qu'elle est en dehors de la surface enfin, il n'y a rien qui y va là, il n'y a rien qui y va dans cette action on verra pas sur cette angle si elle est en dehors de la surface ou quoi mais enfin, c'est n'importe quoi c'est un scandale ce pénalty est un véritable scandale logiquement on est censé l'arrêter si évidemment la justice est là mais la justice ne sera pas là en cette 20ème minute de jeu avec l'ouverture du score vénézuélienne bon bah oui, non mais attendez, non mais rien ne va plus rien ne va plus oui Rémi, faut que t'enlèves les mains non, je laisserai maintenant jusqu'au bout tant qu'à faire ah et c'est dur c'est dur de se prendre ce but évidemment mais ça fait quand même un zéro pour le Venezuela il va falloir le digérer ce but et surtout se relever très très vite allez, on y croit bien vu, il a vu le départ de Diaby il est seul Diaby et il vient ouvrir le score non, il vient égaliser Rémi, il ne suit pas le mec ne suit pas et Moussa Diaby qui vient donc égaliser dans ce match c'est un match bizarre quand même on ne va pas se mentir mais bon après le Venezuela forcément il commence à défendre beaucoup plus dans ce match avec cette ouverture du score un peu surprise qu'ils ont pu mettre et bah derrière on a réussi quand même à bien profiter de cette légère brèche un but partout un but partout oui oui, un but partout Rémi c'est ça et ça va être rouge ça, ça va être rouge pour Matteo Genduzzi le tacle totalement loupé il a oublié le ballon il a totalement oublié le ballon Matteo Genduzzi il va prendre logiquement son deuxième jaune voilà, c'est fait deuxième jaune pour Matteo Genduzzi qui n'avait pris un tout à l'heure un peu stupide également et bien voilà le deuxième donc là le match qui tourne un petit peu en notre défaveur on va pas se mentir mais là il a totalement ouais, non mais il a loupé son tacle là Matteo Genduzzi moi qui vantais ses louanges parce que je trouvais qu'il était vraiment très très bon et meilleur que Kamara je vais peut-être revisiter mes cartes très clairement parce que déjà Kamara devra jouer les quarts de finale si on se qualifie et peut-être qu'après s'il fait un bon match Kamara il sera peut-être titulaire jusqu'à la fin de la compète si toutefois évidemment encore une fois si on arrive à se qualifier mais bon ce carton rouge il va nous embêter un petit peu on va pas se mentir ça va être la mi-temps d'ailleurs au passage mi-temps mi-temps compliqué avec ce match nul pour le moment qui se dessine alors il n'y en aura pas il n'y aura pas de match nul on le sait c'est soit les prolongues ensuite et les tirs au but peut-être mais en tout cas il y aura un vainqueur dans ce match on va pas dire qu'on est large on va pas dire qu'on est large on est loin de la domination qu'on affichait en face de groupe un peu de stress peut-être aujourd'hui du côté de la France on va remettre un petit peu d'autre chose là par contre parce que ça va pas être top je pense qu'on va mettre Kamavinga plus bas pour l'instant ouais ouais allez on va le mettre mieux de terrain défensif et puis on va laisser comme ça il perd un peu de points de général mais bon on va laisser comme ça les amis pour cette fin de match en tout cas ce début de deuxième mi-temps et bah ouais il va falloir faire un peu mieux quand même et bien je vais belle récupération de balle et d'ailleurs ça peut aller évidemment très vite il y a Cherki qui est parti il y a Mbappé mais je pense qu'il est hors jeu non il est pas hors jeu il est pas hors jeu Mbappé la chance du placement pour l'instant était très bon ça s'est pas joué grand chose je pense au niveau du hors jeu mais il ne l'était pas Kylian Mbappé 2 buts 1 on ne sait pas comment mais on prend l'avantage dans ce match franchement on est pas énorme mais il va vraiment falloir travailler un petit peu le sérieux je pense dans cette équipe de France parce que là très franchement c'était pas énorme mais là je pense qu'il n'y a vraiment pas grand chose au niveau du hors jeu on ne va pas se mentir ça fait donc 2 buts à 1 et ce qu'on va essayer d'un petit peu blinder ça pourrait être une idée très franchement parce que là ça va être compliqué sinon on peut être éventuellement au lieu de passer à 3 devant on repasser à 2 ça peut être une idée donc passer dans un 4-4 de losange par exemple ça peut être une idée on repasse dans un 4-4 de losange on met Mbappé du coup et je ne sais pas est-ce qu'on met Cherki devant est-ce que Cherki peut jouer devant on va le mettre devant Cherki avec lui ou alors on va mettre en faire entrer à Neba éventuellement devant avec lui on va mettre le milieu de terre offensif c'est lui qui ne sera pas là on va sortir on va laisser Kamavinga on va sortir Diaby et on va mettre notre petit Kamara je pense que c'est pas mal déjà et peut-être qu'on va sortir Ndombele aussi et on va mettre Awar c'est pas mal allez on va finir comme ça le match je pense que c'est pas trop trop mal mais franchement franchement bon on passe devant encore une fois c'est cool mais je ne suis pas très convaincu pour l'instant de ce qu'on fait en espérant évidemment qu'on réussisse à gagner ce match un peu de pression là je trouve très bien joué de la part de Théo Hernandez qui va chercher et trouver Kylian Mbappé Kylian Mbappé un peu seul là-bas il va repiquer dans l'axe c'est intéressant ce qui fait Kylian Mbappé la frappe elle n'est pas dégueulasse et elle est arrêtée par Fariniès ça sera un corner du côté français c'est bien belle action menée la part Kylian Mbappé allez le corner d'Ousse Mawar il est pas mal tiré mais bon Fariniès qui s'en sort plutôt pas mal il faut défendre les gars il faut défendre les gars Y'a personne qui y va Y'a personne qui y va Et puis c'est comme ça C'est comme ça Ça fait 2 buts partout Tout est à refaire dans ce match Oh là 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 Il passe mais trop facilement Oh la défense Elle est incroyablement naze Incroyablement naze C'est assez hallucinant quand même Le bon ballon par contre De Presnel Kimpembe Mais quel tacle Mais ils sont incroyables Les joueurs venezuelers Dans ce match Ils sont tout simplement exceptionnels Y'a rien à dire Non mais c'est pas vrai Oh non mais c'est pas possible Il était propre ce tacle Il va même prendre un jaune en plus Avec ça Putain c'est une catastrophe C'est une vraie catastrophe Franchement dans ce match C'est horrible Il prend même un jaune Je vous le jure Y'a rien en vrai Le tacle il est propre Je trouve qu'il est pile sur le ballon Oh ouais non 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 Bah non non il est propre J'ai peut-être un peu de mauvaise foi Mais quand même il est propre Bon Allez le coup franc de Vargas Il est pas mal tiré Mais Presnel Kimpembe Et là franchement On est en train de souffrir le martyr Dans cette fin de match On va pas se mentir Et le ballon là Les passes Elles sont nazes Elles sont pourries Mais d'une force phénoménale Très franchement On va aller en prolonge Peut-être S'ils viennent pas à marquer Parce que tout est possible Franchement Là je ne sais même plus Ce qui est possible ou pas Donc C'est assez incroyable Allez Mbappé peut-être Pour la dernière occasion De ce match Il va rester une occasion Il va rester une occasion Je vous le dis moi Il va rester une occasion Elle sera pour Oussem Avoir peut-être Théo Hernandez Peut-être pour nous sauver Et bien non Pas de sauvetage de Théo Hernandez On était pas loin peut-être Mais ça sera les prolongations Non mais c'est pas Alors non Je suis un mauvais joueur Les amis Je suis un très mauvais joueur Donc Faire match de lui Face au Venezuela Moi ça ne me plaît pas du tout Et puis ça me met un petit coup de stress Et en plus j'ai très chaud Donc rien ne va plus Mais prolongue les gars Prolongation Bah écoutez Je crois qu'on peut faire un changement J'ai un doute Mais je crois qu'on peut en faire un autre Donc je vais regarder Si j'en fais pas un Parce qu'il y a un peu de fatigue Je pense Peut-être Mais Olyse Ça sert pas à grand chose Konaté Non Dans ce cas là Mendy peut-être On peut en faire On peut le faire Bah écoutez je vais le faire Je vais mettre Mendy Il est toujours un peu rapide Donc ça va Parce que Théo a beaucoup donné dans ce match Bon bah écoutez Voilà Prolongation Putain Magnifique Magnifique ce tacle De Mendy Qui va essayer de mener une dernière attaque Dans cette Première période De prolongation Et pour l'instant C'est vraiment très mort Comme match On va pas se mentir Et là ça va être dégagé C'est nul C'est nul Encore une fois Franchement le gameplay Dans cette 8ème de finale Il est absolument immonde Et pour l'instant Le match est d'une D'une pauvreté Malgré les 4 buts Très franchement C'est une pauvreté Sans nom Il ne se passe absolument rien Les joueurs commencent En plus à être claqués Donc il n'y a plus rien Il n'y a tout simplement Plus rien dans ce match Deuxième mi-temps A voir si ça donne quelque chose Il a joué Il a joué Et là ça peut faire mal Ça peut faire mal Mais regardez Ils n'arrivent à rien Ils n'arrivent à rien Bon bah tape En fait ça me saoule Voilà Non mais je vous le dis Il n'y a rien Il n'y a rien Le jeu Il n'accélère pas A Neba Il est censé être un joueur Et 96 de vitesse Il ne fait rien Il ne fait rien Ça manque de punch Ça manque de punch Dans ce match Il n'y a absolument rien A voir au corner Pour David Tupamecano Mais non Evidemment Ça ne donne rien non plus F1 Mendy Qui va encore une fois Pousser Il pousse Sur ses C'est bien Lui il met un petit truc Depuis qu'il est là On ne va pas se mentir Allez Mbappé Oh le but De Kylian Mbappé Mais là j'en reviens même pas Les amis C'est n'importe quoi Ce match C'est une catastrophe Incroyable Et c'est Mbappé Qui vient marquer Alors vraiment Je vous le dis Je ne sais pas D'où il vient Ce but Fernand Mendy Qui a fait une belle rentrée En tout cas C'est le joueur le plus frais De l'équipe Donc c'est normal Et Kylian Mbappé D'un geste magnifique Evidemment Vient marquer Mais oui Totalement oublié Par la défense Pour le coup Défense qui pourtant A été très très fort Du côté des Venezuela Et également de notre part On ne va pas se mentir Qu'on a fait un très beau match défensif Mais voilà 114ème minute de jeu Dans ses prolongations Et 3 buts à 2 Peut-être Le but de la victoire Encore une fois J'en suis pas sûr Parce que quand on voit Un peu le match Tout est possible On ne va pas se mytho Allez 120ème minute de jeu Avec quelques secondes encore Mais ça va être terminé On va aller se diriger Vers ses quarts de finale Franchement Ça aurait été très compliqué Ça aurait été très compliqué Allez On va tenter un dernier centre Ici peut-être pour Kylian Mbappé Qui était pas loin D'aller la récupérer Celle-ci Le centre était intéressant De Haan Et bah Mais l'arbitre va siffler La fin de ce match Direction les quarts de finale Que ce fut fastidieux aujourd'hui Que ce fut difficile Éprouvant Pour nos joueurs Je pense que la fatigue Va être présente Pour les quarts de finale Et bien écoutez On se retrouve tout de suite Pour voir un peu Les résultats De ces huitièmes de finale Et notre adversaire Évidemment en quart Et voici les amis Les résultats De ces huitièmes de finale Le Pays-Bas A atomisé le Mexique 3-0 Le Brésil C'est défait l'Angleterre De Buzin L'Allemagne A gagné face aux Etats-Unis 3-0 Également comme les Pays-Bas Match compliqué Pour le Portugal Face à la Pologne Qui viendra s'imposer 4 buts à 3 Tirs au but A l'issue d'un match Relativement pauvre Évidemment notre match Vous l'avez vu Il était aussi bien dégueulasse L'Uruguay C'est défait De l'Italie 4 buts à 2 Belle surprise Du côté Uruguay L'Afrique du Sud Malheureusement Arrête son joli petit parcours Face à l'Espagne 4 buts à 2 Et le Cameroun également S'en ira De cette coupe du monde Battue par l'Argentine 3-0 Du coup les quarts de finale Vous avez compris Contre qui on allait jouer Il y aura Pays-Bas Brésil Allemagne, Portugal France, Uruguay Et Espagne, Argentine Voilà Et bien écoutez Ce sont des beaux résultats Mais encore une fois Je trouve Comme je vous dis C'est pas forcément Une bonne chose D'avoir tapé le Venezuela Je pense qu'on aurait peut-être Préféré finalement Prendre Ou taper une équipe Un peu plus forte Parce que franchement Là on était vraiment Naz de chez Naz Vous avez peut-être compris Vous avez vu Les petits logos Un peu chelous En fait je suis avec Un club chinois Voilà je vous le dis Quand même Oui au bout de cette année 2030 Je me suis fait virer Plusieurs fois de mes clubs Et je me suis retrouvé En Chine Les amis voilà Donc c'est plutôt sympathique Et bien écoutez On va pouvoir y aller Évidemment on a quelques offres De transfert Mais on s'en fout Complètement Je ne m'occupe pas du club Vous le savez On va y aller Pour ce match Facile Uruguay Car deux finales Évidemment sans Matteo Gendouzi Voilà ce sera Camara Qui viendra le remplacer Au pied levé Évidemment Une équipe sinon Qui ma foi Est quand même en forme Après il y a eu Cinq jours de repos Heureusement qu'ils sont en forme Mais c'est vrai que oui On a eu un peu de chance Quand même là dessus Alors ils ont mis Mike Meignan Mais je vais pas mettre Mike Meignan Qu'est-ce que je pourrais mettre Un joueur qui pourrait Potentiellement jouer Le terrain Non je vais mettre Je vais mettre Caloulou Je vais mettre Caloulou Parce que Pierre Caloulou Peut être très intéressant Aussi pour rentrer En cours de match Je pense Voilà c'est un joueur Que voilà Avec un peu plus de Bon il a 30 ans Pierre Caloulou Mais voilà C'est quand même intéressant Je trouve Bref on va y aller Avec cette belle équipe Qui va essayer de faire Un peu mieux Que face au Venezuela Et puis pas attendre 120 minutes de jeu Pour se qualifier Ça serait cool On y va pour ce match C'est parti Allez c'est parti les amis Quart de finale De cette coupe du monde 2030 Face à l'Uruguay On est dans un très très joli stade D'ailleurs j'aime beaucoup Ce stade là Très sympathique Voilà je tenais à le préciser Bon allez On va essayer d'être sérieux Par contre dans ce match Ça serait vraiment bien Parce que là le match Face au Venezuela Est très 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 compliqué On va essayer d'assurer Un peu plus nos passes Quand même Et essayer de faire De belles choses Et d'aller se qualifier Pour les demi-finales Ça sera l'objectif Au bout de ses 90 Voire 120 minutes de jeu C'est parti pour les Meilleurs moments Allez Diaby Direct c'est bien Accélération de Diaby Oh le Diaby le grand pont Il est un peu tout seul Maintenant Moussa Diaby Il va passer Moussa Diaby Le pénalty Obtenu par Moussa Diaby Quelle accélération Quel début de match En fanfare Pour Diaby Qui vient En plus de ça Offrir un carton jaune Aux défenseurs Franchement magnifique Quelle percussion Et puis là Elle était prête à frapper Donc là Ça vaut largement un pénalty Et largement un carton jaune Pour le défenseur uruguayen Un pénalty Que va tirer Notre ami Kylian Mbappé Et là évidemment Je vais me taire Pour le tirer Et ça passe Oh la 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 Grâce au poteau Les amis Grâce au poteau On va pas se mentir Quelle frappe Quel boulet de canon De Kylian Mbappé Pleine lucarne Mais voilà On a eu de la chance Oh oui On était pas loin Quand même Là de Ah bah là J'étais sur un time finish Just in time On va pas se mentir Là au moins Elle était imparable Cette frappe Très clairement Allez 1-0 Ce match démarre Beaucoup mieux Que face au Venezuela C'est parfait La pression qui pour l'instant Gêne Ça gêne vraiment Les Les uruguayens Et d'ailleurs La belle récupération Ici de Presnel Kimpembe Pourquoi pas pour la contre-attaque Kylian Mbappé ici Qui va attendre le départ Peut-être de Ryan Cherki Il a trouvé Tanguyen Mbappé Là à la place Tanguyen Mbappé Qui voit le départ Evidemment Dès lors de Kamavinga Qui va tenter une frappe Et qui va la mettre 2-0 Eduardo Kamavinga La spéciale Eduardo Kamavinga Avec cette frappe Enroulé pied gauche Qui est finie dans la lucar Je dis la spéciale Parce que dans ma carrière C'est la spéciale On se calme Je sais que c'est pas Sa spéciale en vrai Je ne suis pas totalement stupide Mais ici Dans ma carrière Ça fait plusieurs fois Qu'il en met des comme ça Et franchement Celle-ci est encore Très très jolie La frappe de La passe pardon De Tanguyen Mbappé Puis là la frappe Voilà imparable Très clairement De notre numéro 13 Petit Eduardo Kamavinga 2-0 Elle est belle Ah non mais elle est belle Elle est très jolie Pénalty Pénalty Je le sentais En faisant ce petit geste technique Qu'il y a à voir un truc Et c'est un pénalty De deuxième du match Concédé par Caceres Le défenseur Uruguayen Sur une main Ouais bah oui Évidemment Évidemment Bon Encore une main Un peu claquée au sol Bon C'est comme si c'est une main Un peu litigeuse Les amis je vais faire une panenka Pour ceux qui me connaissent J'ai l'habitude de faire ça Si le pénalty est un peu moyen Donc je fais une panenka Et C'était n'importe quoi C'était absolument n'importe quoi Ouais parce que Kylian Mbappé Pouvaient pas reprendre le ballon Après sa panenka loupée Parce que le ballon N'avait pas touché un autre joueur Je vous rappelle la règle Pour ceux qui ne la connaissent pas Quand on fait un pénalty Si la balle touche la barre Ou le poteau Comme là ça a été le cas Le joueur qui a tiré Ne peut pas récupérer le ballon Parce qu'il n'a pas été touché Par un autre joueur Si le gardien L'avait arrêté Kylian Mbappé Aurait pu aller la tirer derrière Mais ça n'a pas été le cas Et pourtant Il s'est dirigé automatiquement Vers le ballon Mais l'ordinateur a dit Non non tu n'iras pas Chez ce ballon Donc forcément C'est Diaby Qui est arrivé un petit peu En retard Et du coup Qui a tout simplement Loupé Le ballon On va obtenir un coufran Un peu gratos Sur cette frappe de loin Non c'est Cherki Qui doit tirer les coufran C'est Cherki Qui doit tirer les coufran Il a 91 de pression coufran Donc mon petit C'est toi qui vas le tirer Et je me concentre un petit peu S'il peut être cool Et c'est arrêté cette fois Voilà Bon un début de match Un peu en fanfare Il se passe un peu n'importe quoi Mais pour l'instant On domine grave le match Et ça ça fait plaisir Pas mal hein C'est pas mal Là c'est pas mal Le petit relais entre Kylian Mbappé Et je ne sais qui Est-ce que c'était Tanguy Nombélé Ou Diaby Je ne sais plus C'était pas Gamevinga En tout cas ça c'est sûr Je pense que c'était Diaby Qui était à côté Je pense pas Ouais je pense que c'était Diaby C'était Diaby Qui a fait la passe à Mbappé Je crois Petit ballon en clash Pour Kylian Mbappé Le petit 1-2 Quasi parfait ici Ouais c'est Diaby C'est bien Diaby Et puis là elle a reprise Elle finit au fond Bon bah Kylian Mbappé Voilà plutôt pas mal Qui commence à planter Il doit être à son 3ème ou 4ème but D'accord Donc 6ème but J'étais totalement à la ramasse C'est pas grave Oui bah écoutez Voilà des fois je Mon esprit divague Oh la 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 frappe de Kamavinga Elle passe encore Pas très très loin Elle était très très bien sentie Il aime bien la tenter Après moi j'aime bien la tenter avec lui Parce que je trouve qu'il a une très très bonne frappe Comme ça Et malheureusement Là ça ne passe pas 41ème du jeu Toujours 3 à 0 Un match très dominé pour le moment Ça sera un corner dans cette fin De première mi-temps C'était très bien construit cette action Mais ça n'est pas passé Rien de Cherki à la baguette pour ce corner Pour Diaby Ça va revenir Encore une fois sur Cherki Qui retente Oh il l'a vu Tout seul Oh il était tout seul Théo Il était tout seul Théo Hernandez Attention ce ballon remis dans la boîte Et sa fille au fond Le gardien s'est troué Et Dayotupa Mekano Alors que c'était un centre Et bien viens marquer le 4 à 0 Quelle énorme erreur Mais alors magnifique Il était tout seul Théo ici C'était vraiment pas loin L'équilibre était parfait Et derrière le centre En première attention Mbappé qui peut-être DLVV fait une faute Je vous le dis Il y a peut-être un truc normalement Ah mais non regardez Il a le soleil Il a le soleil le gardien Je pense qu'il En soit ce jeu est extrêmement réaliste Soit pas Mais non je pense que Allez on va dire que c'est le soleil Il avait le soleil en pleine poire Et forcément Ça fait but 4 à 0 Le bugag ici de Dayotupa Mekano Ça fait plaisir qu'il y en ait aussi dans ce sens Parce que j'ai tendance à vouloir marquer Des buts comptes manquants De temps en temps de 40 mètres Donc voilà Là ça fait plaisir quand même Et on va à la mi-temps Avec ce score de 4 à 0 Pour l'instant Bah voilà On est relativement large dans ce match Est-ce qu'en termes de 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 statistiques Ça se voit Excusez-moi Bah voilà 10 tirs 4 cadrés Alors c'est vraiment le gros souci Pour le moment Les tirs cadrés C'est un peu ça le souci Parce qu'après on tente beaucoup de tirs Avec Eduardo Kababinga Notamment de De loin Et un peu enroulé Donc forcément Ça ne passe pas à chaque fois Et puis Mais là c'est quand même pas mal On fait des belles choses Dans ce match Et l'Uruguay n'existe pas On continue comme ça Dans cette deuxième mi-temps La Camara Pour Kylian Mbappé La patate et le but De Kylian Mbappé Et bien voilà 5-0 La Manita infligée à l'Uruguay Aujourd'hui Et bien voilà Sans aucun souci On va venir se qualifier Pour les Demi-finales de cette coupe du monde Voilà Dans ce match Il n'y a pas eu de soucis Mais dans les autres Il y en a eu un petit peu On ne va pas se mentir En tout cas dans le précédent Et comme je le disais Camara Qui nous a fait vraiment Un très très joli match A hauteur d'ici D'une passe décisive Pour Kylian Mbappé Franchement il nous a fait Un très très beau match Et je pense qu'il va Prendre sa place de titulaire Jusqu'à la fin de cette coupe du monde Il le mérite tout simplement On va faire quelques changements J'en ai déjà fait un Avec la rentrée D'Ousmane Dembélé J'ai envie de faire rentrer Oliz aussi dans ce match Pour lui donner un petit peu De temps de jeu Et je pense que Je parlais de Kalloulou C'est lui qui va rentrer A la place de Mukhele Parce que Mukhele Il a un peu de mal A tenir tout un match Je l'ai vu légèrement fatigué Lors du dernier match Enfin l'entame de ce match là Donc c'est que je me dis Qu'il a besoin de repos Quand même le petit Pour être en forme Donc on va faire rentrer Kalloulou Pour cette fin de match 72ème minute de jeu Et encore une fois On va l'en récupérer ici Bon il y a une petite mimine Mais voilà On fait un très très joli match Comparé à celui du Venezuela Oh Théo Hernandez Là qui se défait Du marquage De Pellistrie Attention le retour derrière Il est assez fort Le petit retour là derrière Je ne sais pas c'était qui Comment il s'appelle Le mec qui est venu là Il est en train de Ah il nous a fait un retour là Putain il est extrêmement rapide Parce que c'est quand même Théo Hernandez C'est loin d'être le plus lent Et attention derrière à l'attaque Ah non si franchement Ça m'a impressionné Ça m'a impressionné Attention évidemment Valverde est dans cette fin de match Même si on sait que On a déjà gagné le match C'est vrai que On aimerait quand même rester Invaincu dans cette fin de match Allez Dembélé Peut-être non C'est terminé 5 buts à 0 L'équipe de France se qualifie Donc pour les demi-finales De cette coupe du monde Il y aura Et ça c'est quelque chose Qui me fait plaisir Du coup un dernier épisode Avec cette équipe de France Voilà Ça c'est cool Parce que c'est vrai Que je ne savais pas Au final Avant ce match S'il y allait avoir Avant cette vidéo Avant de savoir Si t'es la dernière ou pas Et bien non ça ne sera pas La dernière On se retrouve donc tout de suite Les amis pour connaître Notre adversaire en demi-finale Et bien notre adversaire Demi-finale Ce sera tout simplement L'Espagne Il y aura Brésil Allemagne de l'autre côté On va regarder les résultats Le Brésil C'est défi Les pays Va 3 buts à 1 L'Allemagne A battu le Portugal 3 buts à 2 Et l'Espagne A battu l'Argentine 3 buts à 2 Également Voilà Franchement Des belles demi-finales Évidemment On va essayer de faire Notre maximum Lors du prochain épisode J'espère en tout cas Que celui-ci Vous aura plu Si c'était le cas Vous savez quoi faire N'hésitez pas A lâcher le pouce bleu Et bien sûr A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore Faire mais c'est encore De votre soutien Pendant toute cette carrière Sélectionneur Ça vous aura plu Et ça me fait extrêmement Plaisir Voilà Bah écoutez Quant à nous On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo La prochaine vidéo Carrière sélectionneur Elle sortira également Et ça sera la dernière Voilà Dernière carrière Dernière vidéo De la carrière des sélectionneurs Sur FIFA 21 Mais on se retrouvera évidemment Sur FIFA 2 Vous commencez A le comprendre Que je ne vous abandonne pas Tout de suite Je suis désolé Vous ne serez pas tranquille Tout de suite Désolé En tout cas Gros gros cœur Sur MedeniPro N'aie soin de vous C'est le plus important C'était Rémi Bisous bisous Claquer au sol La fin de la vidéo Le mec blablate Le mec dit de la mienne Cache-tu aussi Cache-tu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz